Salut ! Bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sur un nouveau concept qui je pense va bien vous plaire parce qu'il est vraiment drôle et en plus il va être vraiment cool à tourner Et je suis pas tout seul, je suis avec... Ça va ! Avec Julien ! Donc on va faire cette vidéo à deux et je vais tout de suite vous expliquer le concept Bon, le concept est simple, en fait ça va être tout simplement qu'on va devoir partir d'un point précis pour arriver à un autre point Mais ça sans carte ni GPS, sans aucun moyen de guidage Aujourd'hui on va partir de ce point, là où on est ici, donc voyez, vu qu'il est plutôt pas mal Et en fait le but sera tout simplement d'arriver à ce point D'après ce que j'ai vu par rapport aux alentours, c'est le point culminant de la région Donc on va s'y rendre, je sais pas du tout quelle distance ça fait Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tout d'abord les vélos pour arriver jusqu'à la montagne Et ensuite de la montagne on va devoir la gravir à pied, je pense Je pense qu'il n'y a pas de route, après peut-être qu'il y a une route mais je sais pas Et une chose à savoir aussi, c'est qu'en fait on est en vacances ici, donc on ne connait absolument pas la région Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir à vélo On n'a le droit ni au téléphone, ni au car, ni à des montres GPS On n'a le droit à rien de tout ça Et en fait on doit se fier à notre instinct pour aller jusqu'à la montagne qui est en face Donc j'espère que vous avez compris le concept, de toute façon vous allez vite le comprendre On vous retrouve tout de suite sur la route avec nous Allez, let's go ! On s'engage sur un chemin, on va voir ce que ça donne 7 minutes de marche Oh regardez cette vue un peu Bon les départs, donc vous m'excuserez pour cette tête de champignon que j'ai Mais bon, la sécurité avant tout Donc là, on est parti On a pris la route Et donc le point culminant là, ben là on le voit plus parce qu'on est descendu un peu Donc ben on se retrouve dès qu'on a avancé un petit peu Bon, on vient d'arriver en haut d'une montée Donc là on est arrivé à une intersection Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs routes Et le point où on veut aller, il se trouve ici Vers ici, donc on a encore du chemin à faire Et on vous tient au courant Sous-titrage ST' 501 bon encore une fois arrivé à une intersection et je suis là visiblement on a chaud deux ombres je sais pas comment ça se dit voilà donc je sais pas on va suivre et oui même même il va même pas au bon truc ouais on va voir on verra bien et nous du coup à prendre cette direction toujours vers vers la montagne en fait voilà on l'a voit plus mais bon c'est vers là bon actuellement au village de la peste comme vous pouvez voir et on va essayer donc oui il ya tout village et on va essayer de partir par là bas bon on s'est aventuré sur un chemin bon au final c'est un gros cul-de-sac je sais pas où on est c'est dégueulasse là il ya du compost partout notre objectif c'est il est vers la balle avant le voit pas mais voilà c'est vers là et donc je sais pas on va essayer de trouver un chemin on va voir au final on a opté pour une route un petit peu plus à gauche qui monte vachement comme vous pouvez le voir et donc là on va l'apercevoir voilà notre objectif est là bas donc en espérant qu'on y arrive on verra en tout cas c'est presque en bonne direction route type sinueuse par rendre parfaitement dans mon sens donc ça c'est cool il ya des panneaux là-bas on va voir ce que c'est marqué alors avait regardé ou d'accord les panneaux ils sont complètement faux il est marqué 1209 mètres en bas et là on est plus haut il est marqué 1121 m donc je vois ce qui est marqué par contre c'est pas mal parce que il ya marqué les pistes donc s'il ya marqué les pistes c'est dire qu'on se rapproche parce que le truc et c'est le point culminant plus qu'à monter allez let's go bon je sais pas où c'est qu'on va et en tout cas on y va ça fait je sais pas combien ça fait à peu près quatre kilomètres qu'on monte quatre kilomètres comment on n'arrête pas il n'y a pas trop d'indication il ya que les pistes et là mais on ne connaît pas du tout les pistes donc on monte et pour l'instant on est à peu près dans la bonne direction donc on verra bien bonne nouvelle ça se dégage un peu on était dans une partie forestière là on s'extirpe un peu de la forêt et donc on va peut-être avoir un point de vue sur notre objectif excellente nouvelle regardez notre objectif il est là donc je sais pas trop comment y aller mais en gros là il ya une route qui descend mais voilà on va essayer dire on va essayer d'y aller on est vraiment pas loin mais par contre il reste un paquet de trucs à monter quand ça va être vraiment stylé si on arrive à accéder en haut c'est marrant parce que je disais qu'on va essayer d'aller un maximum value à vélo au cri de chalam et en fait regardez le cri de chalam c'est ici et là on peut plus aller à vélo et en plus vu le chemin qui a juste après je comprends et donc les vélos et contenu tout droit donc en fait on est obligé de poser les vélos ici et donc on va continuer à pied il dit ce qu'il faut une heure à mettre le chrono voir combien de temps mais là je vais mettre le chrono on est juste à côté du départ allez let's go voilà pourquoi ils disent qu'on va pas y aller à vélo là c'est juste trop bien monté on vient juste d'y aller et la regarder ce qui nous attend genre un truc un montable à vélo quoi ça vient pas mal là avec des racines et tout ça vous qui dénivelé déjà en avance on est à 7 minutes de la marque donc voilà on avance bien on verra on vous tue en courant ça c'est ce qu'on appelle un des dalles de racines il y en a tellement c'est énorme ah ouais c'est un escalier le truc qui est mangé bon 22 minutes de monter actuellement comme vous pouvez voir on est sûr je sais pas où c'est qu'on monte mais on y monte on vous vient bon on est en bonne direction vous voyez que ça monte très très fort allez je dis qu'il aurait savouré un quart d'heure de monter on verra bien bon ben pas de temps à perdre let's go bon enfin arrivé en haut regardez là il ya des montagnes enneigées je sais pas ce que c'est je vous dirais je regarderai je vous mettrai en vidéo qu'est ce que c'est comme montagne regardez mon ami le chrono toujours en train de tourner 27 minutes 40 au lieu de une heure au lieu des une heure qui était marqué regardez le lui là je sais pas ce qu'on fout là mais en tout cas objectif atteint ça ça fait super plaisir regardez cette vue de fou regardez bon pour vous donner une idée d'où on vient en fait là c'était le village dont vous a parlé tout à l'heure là où on savait pas trop aller donc ça s'appelle la peste d'après ce que j'ai compris et donc nous en fait on vient de derrière donc là il ya mon doigt là ici et en fait on est derrière cette montagne donc on a monté tout toute cette montagne là et ensuite de ce village on est passé à peu près comme ça toc on a fait le tour et là en fait on a pris à partir de ici là en fait une histoire de parking et donc là après ça ce parking on a fait quoi 300 mètres à vélo on a garé nos vélos et en fait on a dû faire tout ça tout ça tout ça à pied et on est venu par derrière en fait par là bas donc ça fait un sacré tour en tout cas objectif atteint et sans carte donc ça fait vraiment plaisir la vue juste magnifique donc on va rester un petit peu pour contempler bon on se retrouve pas la conclusion j'espère que ces vidéos vous aura plu n'hésitez pas à partager et à aimer la vidéo et surtout à vous abonner ça montrera votre soutien parce que c'est une vidéo difficile à tourner mais franchement ça en valait la peine parce que vu la vue qu'on a et au fait derrière en fait là là eh ben c'est le mont blanc c'est tout simplement le mont blanc parce qu'en fait on est à côté de genève et j'ai regardé un peu sur la map et oui effectivement c'est mon blanc donc c'est ce que je me disais aussi des sauts d'orneigie comme ça ça peut être 36000 montagne donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu nous en tout cas je pense qu'on a fait c'était dur ouais c'était très dur mais bon ça en valait la peine quand on voit de où on vient comme vous avez pu voir ouais c'est vraiment stylé donc dites nous en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre elles sont longues à tourner mais en tout cas c'est vraiment super gratifiant d'arriver au point qu'on avait dit sans carte ni gps ni montre gps c'est vraiment super stylé donc nous on se donne rendez-vous mercredi 18h pour une nouvelle vidéo allez portez vous bien et bonne grande à tous